Pour bien mener ses activités, la commune du 1er arrondissement a opté pour la création d'une radio de proximité baptisée FM Mandela. Elle est même sous la fréquence de 101.5 FM Mandela a été inaugurée ce matin en présence des autorités de la commune et bien d'autres invités de marque. Fruits des efforts des autorités de la commune du 1er arrondissement, la radio FM 101.5 est officiellement inaugurée par le conseil du HCC au conseil de la communication à l'Azam Al-Hajj Ishaq. Baptiser Radio Mandela la voix de Farcha devrait contribuer à la sensibilisation de la population sur diverses questions, à l'information, à l'éducation et au divertissement. Couvrant un rayon de 80 km, Radio Mandela émet en français, en arabe et en langue vernaculaire. La cérémonie inaugurale a vu la présence d'éminentes personnalités politiques, administratives, coutumières, civiles et militaires. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune du 1er arrondissement a situé l'importance de cette station et le choix porté sur la personne de Nelson Mandela. Une icône de la liberté et ce choix n'est pas un fait du hasard car notre boulevard, le grand rond-point de Farcha a été baptisé au nom de Nelson Mandela par le président de la république, son excellence Idriss Déby-Hitno et suivant cette logique que nous avons baptisé notre radio Mandela FM. Le haut conseil de la communication apprécie à sa juste dimension l'oeuvre des premiers responsables de la commune du 1er arrondissement. Je tiens à vous rappeler que votre station sera tenue comme les autres radios, au respect d'un certain nombre d'obligations, notamment les dispositions de la loi 09-2010 plutôt, relative à la communication audiovisuelle au Tchad. La voix des Farcha est la toute première radio communale au Tchad. Pour permettre à cette station communautaire de jouer pleinement son rôle, le HCC appelle les journalistes et les animateurs au respect de la déontologie et des textes régissant la profession.